Coucou, encore un truc, un machin, quelque chose. La boîte à idées, c'est ça qui est intéressant. Eh bien, on est confiné des idées. On est dans la plus grande appellation d'origine contrôlée du monde. Entre 115 000 et 120 000 hectares de vignobles plantés sur l'intégralité d'un seul département, qui est la Gironde 33, et 57 appellations d'origine protégées. Que ce soit du blanc sec, du blanc moelleux, du blanc licoreux, du rosé, du cléret, que ce soit même de l'effervescent avec le crément, des vins rouges secs bien entendu, mais aussi du... alors ça c'est pas vraiment du vin, mais le bourru c'est le pré-vin qu'on a après les vendants. Stocker le vin. Très souvent on vous dit qu'il faut stocker le vin, bouteille, et oui bouteille comme ça, couché, à l'horizontale. Et bien c'est vrai et c'est faux. Ce n'est pas une bonne solution, ce n'est pas une bonne idée. Tout d'abord je veux bien qu'elle soit couchée, mais légèrement relevée. Pourquoi ? Et bien parce que si vous couchez la bouteille, tout le dépôt et les sédiments vont venir se fédérer au cul du bouchon à l'intérieur de la bouteille. Et le bouchon très souvent en liège ou en synthétique, mais enfin normalement c'est du liège, de qualité, et bien le liège est composé de 95% d'azote. Donc on va venir obstruer le bouchon et ça va être absolument infernal, le vin ne va pas bien vieillir. Ce qu'il faut c'est que la bouteille soit légèrement inclinée pour que le liquide soit toujours en contact avec le bouchon. Imaginez que le bouchon c'est un baba au rhum, il a besoin d'être humidifié, il a besoin d'être toujours en contact avec le liquide. Et lorsque la bouteille est légèrement inclinée, l'étiquette face à vous bien entendu, le dépôt va venir se déposer au fond de la bouteille. Si bien que lorsque votre bouteille aura vieilli pendant plusieurs années, ça c'est valable pour les vins qui ont besoin de vieillir, je ne parle pas d'un rosé ou d'un blanc sec, de qualité, des fraîcheurs, des vins de soif. Ici on est sur un vin de qualité, un vin de vieillissement. On est sur un grand cru classé de Saint-Emilion. Et bien le dépôt va se fédérer et se mettre au fond de la bouteille. Ensuite manipuler la bouteille, toujours délicatement, pour que le dépôt, on le verra d'ailleurs sur les vieilles millésimes, quelquefois le dépôt part du bas du boulot et va jusqu'au cul de la bouteille. Voilà. Et bien ça, c'est du bon boulot, c'est du bon travail. Lorsque vous avez présenté la bouteille à vos invités, ensuite vous allez pouvoir travailler, enlever la capsule congé, enfin la partie métallique du haut de la capsule congé, enlever le bouchon, et ensuite leur service, vous faites toujours deux doigts ici, majeurs et index légèrement écartés, et la main sur l'étiquette. Pourquoi ? Parce que le dépôt est à l'opposé de l'étiquette. Et vous allez pouvoir verser votre vin, le dépôt est toujours au fond. C'est important de savoir le respecter, ce vin qui a mis des années, avant de venir vous régaler à l'intérieur d'un verre, et le plaisir du millésime, le plaisir du gourmand, le plaisir des vins de Saint-Emilion, de Médoc, de Graves, de Pessac-Léonien, de Saint-Macaire, de Cadillac, de Graves-de-Vert, de Côte-de-Franc, de Côte-de-Blaye, de Côte-de-Bourg, et bien oui, il y a 57 appellations d'origine protégée, et dans l'entre-deux-mer également, il y a de très beaux vins, notamment du Haut-Benoge, de l'entre-deux-mer, des Bordeaux, Bordeaux supérieur, et des Pomeroles, des Lalande de Pomeroles, je ne vais pas les citer les 57, mais vous avez compris que le vin, c'est chacun pour soi, chacun va aimer, partager, mais sachez respecter au moins le travail du viticulteur qui n'a pas fabriqué le vin, il l'a vinifié, il l'a élaboré, et ça c'est hyper important. Donc si une bouteille a voyagé, si vous l'avez acheté chez un caviste, et que vous allez la déguster, attendez quelques jours avant de la déguster. Faut-il carafer ou non le vin ? Plus le vin est jeune, plus il faut le carafer. Plus il est vieux, moins il a besoin d'être carafer. Donc carafer-le quand la bouteille est jeune, c'est-à-dire moins de 4-5 ans, 4-5 ans c'est-à-dire un millésime de 2017, aujourd'hui en 2020, il a deux ans d'élaboration, de vinification quand il est passé en barrique. Pour les rouges, bien entendu, je ne parle pas des blancs secs, les licoreux c'est encore autre chose, ou les rosées qui sont élaborées très rapidement. Donc soyez vigilants en fonction du millésime, renseignez-vous, ne faites pas de bévues, ne faites pas de faute de goût. L'important c'est de respecter le travail du terroir, de la variété ou des assemblages, puisque quelquefois c'est des vins d'assemblage, mais ça peut être également des mono-cépages. Vive le vin, oui, à boire avec modération si vous prenez la route après. Bonne dégustation, si vous le mettez à l'horizontale, légèrement incliné, s'il vous plaît. Bonne dégustation, et respectez bien le travail des viticulteurs. Bisous, câlins ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada